Premièrement, permettez-moi d'abord de renouveler mes sincères remerciements et mes vives félicitations à l'endroit de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chirombo, pour sa réélection avec un score écrasant de plus de 70%. Mais également, je voudrais ici saluer l'artisan de cette réussite dans la province du Haut-Touilé, qui se trouve être son Excellence Christophe Basséane Nanga, qui, avec sa mobilisation et son bilan, a joué plutôt en faveur du Président de la République. C'est aussi l'occasion ici de féliciter la population du Haut-Touilé, qui a exprimé à plus de 80% de son souffrage les votes en faveur du candidat numéro 20, aujourd'hui plébisciter le Président de la République pour un nouveau quinquennat. La première impression, c'est que le Président de la République tend la main à tous les Congolais, en particulier l'opposition, ainsi que tous les autres candidats, tous ceux qui ont été candidats avec lui à la course à la présidence. La main tendue du Président de la République, c'est en fait pour associer tous les Congolais dans la gouvernance de la République. La deuxième impression, c'est ce message de l'unité nationale, en vue de bouter dehors les ennemis de la stabilité du Congo. Ce que nous attendons, c'est que c'est du donna donna. La province du Haut-Touilé a pris part au chapitre, il a exprimé son vote massivement en faveur du Président de la République. La province du Haut-Touilé est reconnaissante en ces jours de l'accompagnement et du partenariat qui existe entre la province du Haut-Touilé et le gouvernement central, notamment à travers les soutiens reçus du Président de la République pour la stabilité politique d'abord de la province. Nous sommes la seule province qui termine le quinquennat sans aucune motion, ni d'interpellation, ni de défiance vis-à-vis de son gouverneur. Les renouvellements de cette loyauté vis-à-vis du Président de la République, c'est aussi ces soucis forts que nous voulons voir perpétrés à la tête du Haut-Touilé, cette stabilité. Et cette stabilité passe aujourd'hui par un homme, c'est Christophe Basséani Nanga, qui a démontré cinq ans dira de quoi il était capable. Plus de trois mille kilomètres de routes construites, plus d'autant de bâtiments, des édifices publics. Aujourd'hui, la fluidité à travers toute la province, grâce aux infrastructures routières et à ses partenariats, n'est plus à démontrer. Un message fort, c'est que la province du Haut-Touilé s'est réunie autour de son plan de développement, dont le programme d'investissement public à ce jour est estimé pour trois ans après des 357 milliards de francs congolais, à peu près 160 millions de dollars. Nous pensons qu'avec ce second mandat, dès la mise en place du nouveau gouvernement, nous serons en mesure de recouvrir ces fonds qui sont essentiels aujourd'hui pour la reconstruction de notre province. Merci.